Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft, on joue contre un Terran sur porte de l'hiver, on a un niveau de jeu autour de 3420 mmR, et on va essayer de partir sur une game plutôt macro si on peut. Let's go. Ok, bon contre un Terran il n'y a pas spécialement besoin de faire un wall. J'aime beaucoup les grandes maps qu'il y a là, qui viennent d'arriver, parce que ça permet de partir sur un jeu macro, ça me plaît beaucoup. Ça s'y prête beaucoup plus aux grandes parties qui se mettent en place. Hop, je pense que je vais partir sur un build hybride. La question c'est toujours dans quel ordre je pose ma tech et je fais mes premières unités, ça c'est toujours un peu délicat pour moi. On va aller prendre la B2. On va aussi aller scouter. Bon, peut-être que je peux enlever des probes et poser B2 tout de suite. Ça peut être un plan ça, ouais. Hop. Ok, on va prendre le deuxième gaz. J'aurais pu poser mon noyau un poil plus tôt. Bon, c'est fait maintenant. Il va falloir aussi un deuxième pylône. Ok, il y a une B2 en face aussi. On va essayer de le saouler un peu. Ok. Il y a un faucheur. Tac. Il va falloir qu'on puisse sortir un stalker assez rapide. Ce serait bien. Allez go. On va mettre un petit chronoboost là-dessus. Ok, la première base est full au niveau des récoltes. On va lancer le warp également. Je pense que d'ici à ce qu'il arrive, je serai à peu près opérationnel pour le recevoir. Je vais quand même me poser une petite batterie shield ici. Voilà, normalement il ne me prend rien. C'est nickel. Pareil ici, on va essayer de poser des petites défenses. Tac. Bon, jusque-là tout va bien. Ce que je n'aime pas moi, c'est vraiment les stratégies très agressives. Qui font que la partie n'a pas le temps de se mettre en place. Et que l'adversaire essaie tout de suite de plier les choses. Ça c'est vraiment le... La majorité de mes défenses en fait sont sur ce genre de configuration. Et dès qu'on part sur de la macro game, je suis beaucoup plus à l'aise. Il y en a qui aiment bien... Voilà, si une partie dure plus de 10 minutes, c'est un miracle. Ce n'est pas du tout ce que je préfère. J'ai posé un peu plein de pylônes d'un coup là. Ce n'était pas forcément très smart. Allez hop là. Ça, ça tombe. Je pense que je l'ai là. Non. Dommage. J'y ai cru. Allez, on va continuer à récolter. Il faut quand même que je produise. Parce que là, c'est bien beau. Mais je ne produis pas grand chose pour l'instant. S'il m'attaque à ce timing, je peux me retrouver un petit peu mal quand même. Après, ça n'a pas l'air d'être trop sa manière de faire. On va faire une archive des Templiers. Je vais jouer à la Storm cette fois-ci. Je n'ai pas beaucoup fait de Storm sur mes dernières parties. Pourtant, ça peut changer la mise sur beaucoup de situations d'avoir une bonne Storm bien placée. On va aller prendre la vision. Peut-être la B3. Je pense que ce sera ça, la B3 en fait. Allez, il me faut de la détection. Ça peut me poser un souci si je tarde trop à en poser. Il me faut aussi de la prod. Il me faut une forge. Ok. Tac. On va faire la fameuse Storm. Et on va essayer de jouer avec de la Storm cette fois-ci. J'aimerais bien faire du porte-nef avec de la Storm au sol en soutien. Alors, son de prise pour cible. Ok, ça m'envoie des mines. C'est très relou. Tralala. Je n'ai pas eu le temps de mettre mes canons. Je suis deg à mort. En vrai, là, si je renvoie les... Normalement, ça, je le pète. C'est bon. Est-ce que je n'ai toujours pas la charge ? Bon, est-ce que je peux ramener les propres là-dedans ? J'ai peur que ça fasse du dégât. En vrai, je vais test. Mais s'il y a encore, il me faut de la détection très vite, je vais blinder mes bases. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde joue comme ça, à faire le relou, à essayer de venir faire des attaques multiples. Je déteste ça. Allez, hop, ça s'est sécurisé. Je vérifie qu'il n'y ait pas des mines planquées encore. Normalement, c'est bon. Ça peut éventuellement être problématique. Ok. Bon, ça va. Je pense que je ne m'en sors pas trop mal. Je n'ai pas perdu tant que ça. Il aurait pu me faire beaucoup plus de dégâts. Allez, il revient. Hop, ok, il ne m'a presque rien pris. C'est nickel. Très, très important d'être réactif sur des attaques à la mine comme ça. Ok, je n'ai même pas perdu de probes. Il faut que je pose des canons très vite, ça va l'empêcher de revenir. Tac. Tac. On va se protéger en mode anti-relou. Ça coûte très, très cher de poser des défenses comme ça. Mais en fait, si ça peut éviter de perdre plein, plein d'unités à répétition. Allez, hop, ça, ça tombe. En fait, c'est parfois rentable. Des fois, je vois des parties, je me dis mais le nombre de fois où j'ai dû faire des allers-retours pour aller défendre ceci ou cela, si j'avais posé un truc dès le début, je n'aurais absolument pas de souci en fait. Et on va se faire quatre aux Templiers, là avec de la Storm. Alors, il ne faut pas que j'ai que ça non plus. Mais ça peut déjà faire son petit effet. Ça, ça va là. Ok, je vais aussi faire des sanctuaires noirs. En fait, le problème, c'est que des fois, quand je fais des hauts Templiers pour les Storm, au bout d'un moment, je vais en warper pour faire de l'Arc Conte et je fusionne ceux qui avaient de l'énergie en stock et c'est un peu relou. Du coup, je pense que je vais faire haut Templier et Dark Templier. Comme ça, les Dark Templiers, je les prendrai pour faire des Arc Conte et les haut Templiers, je les garderai en stock. On va poser une petite Stargate. Ça pourra servir éventuellement. Ainsi que, de quoi faire. Allez, vous avez vu ? Tac, il a encore essayé, mais j'étais prêt. J'étais prêt à le recevoir, notre ami. Il faudrait quand même que j'ai un peu de détection, là. J'ai, tac. On va aller check un petit peu son développement en face. On va essayer de sécuriser cette base parce qu'à tous les coups, il va venir Arras. Je commence à savoir ce contre quoi je joue. Il y a des petits pylônes par-ci, par-là. Ouais. Alors, il a l'air quand même relativement bien développé en face. Ça a l'air de jouer un peu sur de la bio. J'ai vu beaucoup d'unités, là, de type marine et compagnie. Du coup, on va faire, comme prévu, de l'arc-honte. Il va me falloir également... Alors là, j'ai un champ de minerai qui s'étarie. Hop, on va l'emmener là-dessus. Il faut que je fasse beaucoup plus de gates. Je suis un petit peu en retard sur mes gates. Oh là là, mec, s'il te plaît. Arrête-toi un jour. Bon, ça va, apparemment, il est en un clic. Il ne vise pas spécialement quoi que ce soit. Ok, là, par contre, ça va faire mal. Allez, il n'est pas dessus. Les DT vont le bouffer un par un, là. Là, je ne m'en sors pas trop mal. Je ne m'en sors pas trop mal. C'est vraiment grâce au DT. Tac. Ça, ça va sur la B3. Il va falloir encore aller sécuriser tout ça. Hop. Allez. Il ne faut pas que je puisse me faire... Me perdre trop de valeur à cause de ce qui me fait. Oh putain, j'ai perdu mes forges. Je vais en reposer 3 directs. Comme ça, je pourrais faire des upgrades en masse. Le blink est fait. On fait la lance pour le colosse. Les colosses, c'est très très bien en réponse à ça, je trouve. Si j'ai encore un truc qui est bloqué, je vais devenir fou. C'est insupportable, les unités qui se bloquent. Je déteste ça. Mec, s'il te plaît. Ah, les bonnes Storms. Ça, c'est délicieux. On se régale. On se régale. J'en ai perdu, par contre, des unités un peu. Et il faut qu'ils arrêtent, les gens, au bout d'un moment, de me faire des trucs comme ça, là. C'est très relou, hein. C'est vraiment très relou. Allez, hop, la petite Storm, c'est gratos. C'est Grifox qui régale. On s'amuse. Est-ce qu'on peut choper un petit Medivac ? Non, c'est chaud. Allez, on check l'écho. Ok, j'en ai beaucoup trop ici. On va essayer d'aller choper la petite base, là. J'en ai 11 de trop, là. Tac. Ça, ça va là. Contrôle F4. J'ai beaucoup, beaucoup de minerais. Il faut que j'ai le temps de poser un petit peu... des gates. Parce que j'ai vraiment de quoi produire beaucoup, là. Mais j'ai pas de... J'ai rien pour produire, en fait. Tac. Allez. Tac. On va balancer des upgrades. Il me faut un deuxième noyau cybernétique si je veux transitionner en aérien. Comme ça. Hop. Il va me falloir de la défense ici encore. Des gates pour produire. Je vais refaire deux colosses et de la détection. Je vais faire un petit peu de charge lot. Ça pourra aussi me servir. Ok, il vient par là. Là, cette fois-ci, je pense que je vais pouvoir arriver à peu près... Attends, ok. Je vais encore perdre une forge, peut-être. Dommage. Il y avait une amélioration qui était en cours dessus. Est-ce que je peux... Je peux choper ce petit truc, là. Allez, hop. Ça tombe. Ok. Il faut que je repose une forge. Je vais remettre des canons. Parce que je vois qu'il n'arrête pas ses drops, en fait. Et je pense qu'il n'est pas prêt d'arrêter. Non. Allez, je vais me faire des phoenix pour aller choper ces medivacs. Bon, ça va. C'est juste un exus qui m'a pris. J'ai quand même une écho qui me permet de leur poser derrière. Là, j'en ai un de trop comme ça. Là, je suis bon. Et là, il va vraiment falloir que je commence. J'ai combien ? Il m'en reste plus que deux, là, des hauts templiers. On va y aller comme ça. Et là, je vais commencer à passer en aérien. Parce que je sens que sinon, je ne m'en sortirai pas, en fait. J'en avais déjà une de Stargate, hein. Allez, encore une. Et ce serait bien que je puisse poser la valise de la flotte. Bon, on verra ça plus tard. Allez, hop. Ça m'attaque vraiment en plein de fond, là. Allez, normalement, il y a monien. Ok, ça, je tiens. Ça, je prends. Normalement, là, j'ai ce qu'il faut pour le dégommer. Les Storm, là, font un énorme taf. Ok, allez, on check l'écho. 8 de trop ici. Tac, il faut que j'envoie ça sur la B4. Il faut que je blinde ça. Là, j'ai beaucoup trop de probes, en fait. J'en ai fait des tonnes. Oh, putain, relou. Il me pète un peu au positionnement. C'est pas la première fois que je me prends des trucs comme ça, hein. Là, je vais perdre beaucoup. Ok, ça va. J'ai tout pile le temps de me sauver. Il va falloir que j'attaque, hein, assez vite, là. Est-ce que je peux poser ma balise de la flotte ? Oui. Amélioration. Ok, on n'est pas trop mal. Je vais attaquer, je pense. Là, j'ai moyen de lui mettre très, très cher. Je vais faire... un petit peu d'unité comme ça. Hop. Je vais me garder deux Dark Templiers. Là, j'en ai dix de trop. Allez, go B5. Ça va presque être bon, en fait, là. Allez, deux de trop. Pareil, ça, go B5. Ok, il me prend. Putain, faut pas qu'il me prenne trop, par contre, là. Ok, il continue à me faire des petits drops par là. Oh, putain. Il est insupportable. Il faut que je puisse défendre ça. Il me prend beaucoup trop de tech, là. Oh, ça va pas du tout. A l'aide. Ok, ça va. Je m'en sors pas si mal. On va... On va essayer d'aller maximiser la pop. Et je pense que c'est possible que je donne un coup de grâce, là. On va voir. Ça serait... Ça serait chouette. Ça me ferait respirer un peu, parce que j'avouerais que là, ça commence à être un peu dur. Allez, tout le monde à l'attaque. Il faut que je réalimente tout ça. C'est incroyable qu'il a quand même réussi à drop, malgré tous les pylônes que j'avais posés. Enfin, tous les canons que j'avais mis dans cette zone. Merde. Allez, go. Go attaquer ici. Peut-être pas une bonne idée, hein, de fight dans ces trucs, là. Par contre, les bonnes storms, ça, c'est cadeau. On se régale. Allez, tous là-dessus. Est-ce que je peux le tomber, le machin, là ? Je pense que vie. Il me met des petits dégâts, mais ça va, ça reste encore à peu près incorrect. Je fais une transition aérienne en même temps. Je continue à blinder mes améliorations. Et là, c'est possible que c'est à la macro que je le pète. Ok, niveau de l'écho, je suis encore plutôt très très bien. On va blink in. Ok, je me fais un peu snipe. Mais ça va encore. On va lui renvoyer une petite vague de zélotes en même temps. Ok, je suis un peu deg. J'ai plus que des colosses, apparemment. Ce serait bien que je ne perde pas tout, en fait. Heureusement, j'ai eu une écho qui est énorme, là. Ce qui veut dire que je vais pouvoir refaire très vite un petit peu de sentinelle. C'est un peu relou, hein. S'il part sur du battle cruiser. Je vais faire peut-être un peu de voider. Je pense que comme ça, ça peut le faire. Allez, là, je vais me recentrer sur mon écho. Parce que je pense que pour les games macro, j'ai moyen de... J'ai moyen d'arriver à m'en sortir pas mal contre pas mal de joueurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui envoyer des zélotes, en fait. On va voir, on va essayer de prendre de l'info avec ça. Là, j'en ai huit de trop. Ça, ça part là. Oh, putain. Quel relou. Quel énorme relou. Est-ce que j'ai le temps d'arriver, attends, pour... faire quelque chose contre ça. On va essayer de voir s'il y a beaucoup d'armée par là. On va reposer une base là. Allez, hop. Ok. Allez, les améliorations à fond. Putain, mais il est insupportable avec ses... ses forteresses planétaires, là. Ça tombe, hein. Il faut vraiment que ça tombe. Ok. Allez, on va essayer de sauver ça comme on peut. Nickel. On lui renvoie une vague. Je crois que je m'en sors pas trop mal, en vrai. Allez, on prend tout ce qu'on peut en valeur. Il faut que je check encore mon écho. Allez, ça, ça va là-haut. Est-ce que je m'en sors ? Je crois que je l'y mets quand même assez cher, là. On va refaire un petit peu de Stalker. Ça pourra faire son effet. Ok. J'ai pas mal de Stalker. On va essayer de blink là-dedans. Ok. On prend les Battle Cruiser. Je pense que là, au niveau écho, il est complètement dans les choux, le mec. Bon, j'ai plus mes Storm. Un petit peu chaud. La micro sur les Hauts-Temps-Ligués est un petit peu embêtante parce qu'il suffit qu'il soit juste à l'endroit où... Je pense que là, en y allant comme ça, ça va à peu près. On va continuer à faire un peu de Porte Nef. Je vais refaire un Warp de Zeloth. Là, je mise vraiment sur mon écho aussi derrière pour gérer le truc. Là, j'ai deux... Et voilà, c'est l'abandon. Là, il ne pouvait plus trop revenir. J'étais énorme en économie alors qu'il n'était plus que sur ses trois premières bases qui commençaient à être vides en minerais. Donc, là, je pense qu'au niveau macro, il était en train de se faire complètement laminer. 200 APM en face. Le jour où j'arriverai à jouer à 200 APM, j'explose dans le ladder très clairement. Ça monte progressivement quand même. Il y a quelques temps, je jouais à 60. Là, j'arrive à faire des parties, je suis au-dessus d'une centaine. En fait, il faut que les automatismes rentrent et que ça progresse tranquillement. Les APM, c'est les actions par minute pour ceux qui ne savent pas. Et ça conditionne beaucoup la manière dont vous pouvez gérer les situations un peu délicates. Et notamment, vous développez au niveau économique en même temps que vous êtes en train de vous battre. Ce qui est très important. Au niveau des scores, je suis devant partout. Au niveau des graphiques, valeur d'armée, on s'est quand même... Ah, c'était quand même un petit peu serré. Il y a eu toute une période là où il était vraiment devant. Où j'ai défendu... J'ai mis beaucoup de valeur dans les canons en défense statique, donc c'est pas compté là-dedans. Ensuite là, je suis monté beaucoup. Mais je suis allé me battre dans ces forteresses planétaires. Qui sont des bâtiments qui m'ont mis beaucoup de dégâts. Je pense que c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup comme ça. Et plus, il y avait son multitask qui était un peu relou. Ensuite, on est remonté ensemble. Et j'ai pris l'avantage, mais légèrement sur les dernières fights. Taux de récolte des ressources. Là, c'est ce qu'on voit en termes d'économie. A la fin, sur les 5 dernières minutes, j'ai commencé vraiment à l'empêcher de poser des bases. Alors que moi, j'en avais 6. Amélioration, il était pas mal. Je suis passé devant juste à la fin. Et ouvrier actif, on retrouve pareil. C'était serré quand même. C'était serré, mais à la fin, il n'avait juste plus de bases. C'est juste ça. Et je ne lui aurais jamais laissé la liberté d'en poser des nouvelles. Donc j'étais en train de l'asphyxier au niveau économique. C'était plus un siège qu'une énorme attaque. Mais j'ai attaqué toutes les bases qu'il avait posées en périphérie, qui étaient celles qui pouvaient lui rapporter le plus. Et grâce à ça, on s'en sort bien. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.